Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci encore à vous tous d'avoir cliqué, ça fait grave plaisir. Encore une petite vidéo sur Pass of Titan. Pourquoi tant de vidéos sur Pass of Titan, me direz-vous ? Il y a plusieurs raisons à tout ça. Déjà, c'est un jeu qui évolue en permanence. Il y a plein de nouveautés à montrer, il y a plein de choses à dire dessus. En comparaison à d'autres jeux, sans citer aucun jeu comme The High Leveryman, où il ne se passe absolument rien dessus. Donc ça nous permet de continuer à créer du contenu assez sympathique dans un jeu qui nous propose des nouveautés régulières. En plus de ça, je vous avais dit, regardez. Et surtout, si vous voulez la suite, si vous voulez qu'on parle un petit peu des caractéristiques de ces nouveaux dinosaures, bombardez les pouces bleus. Je dirais qu'à partir de 350 pouces bleus, on pourra faire une suite. Tant pis, tant pis. Visiblement, vous ne la voulez pas, donc on ne la fera pas. C'est dommage, c'est dommage. Et encore une dernière chose à rajouter dans cette intro. Ok, ok, ok. J'ai compris, je suis peut-être un peu taré. Dans mon visage, que j'avais vu dans l'air du crâne de Madame Quirel, dans la vidéo où j'ai parlé de Pékin Express. Ok, j'étais vraiment seul sur ce coup-là. Personne n'a vu ce visage. Attendez. Là, vous n'allez pas me dire... J'ai un nouveau truc. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas. Alors oui, là, c'est un extrait de The Last of Us. Voilà. C'est la série en ce moment qui est sortie sur Amazon. Et vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas. Regardez bien ça. Et là, vous n'allez pas me dire que je suis fou. Regardez-le. C'est exactement le même. C'est lui. Voilà. Regardez. Non, franchement. Là, vraiment, en commentaire. Ceux qui trouvent qu'il n'y a pas de ressemblance. Je ne comprends pas. En plus, écoutez bien ce qu'il va dire. Ah. Ce n'est pas moi. C'est ce qu'il dit. J'ai traduit. Mot pour mot. Écoutez encore. Écoutez bien, surtout. Tout écoutez bien. Voilà. C'est lui. Je suis désolé. Celui dont on ne dit pas le nom. Bon. Et après. Voilà. Après, on ne va pas voir la suite. Parce qu'on va rentrer dans l'illégalité. Moi, je tiens à ma chaîne YouTube. Voilà. Bref. Je vous laisse sur cette image. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, là, vous ne pouvez pas me dire que j'hallucine. C'est exactement les mêmes. Ils ont exactement les mêmes propos. Ils disent la même chose. Là, c'est lui. Bref. Bon, on passe à la vidéo. Alors, cette vidéo, elle va parler de ce nouveau dinosaure qui est ici. Le Comsoniatus. Il est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps. C'est un mode. J'essaie de ne pas faire les modes directement à leur sortie. Parce que très souvent, ils manquent des capacités. Ils sont modifiés, réajustés au niveau de leur statistique. De leur force, de leurs dégâts, etc. Donc, les faire directement à leur sortie, ce n'est pas forcément l'intérêt. Parce que le mode n'est pas entièrement terminé à ce moment-là. Avant toute chose, comme promis, je tiens à remercier ces 5 nouveaux magnifiques abonnés. Qui se sont abonnés à la dernière vidéo. Et si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, faites comme eux. Allez, c'est parti. On s'appelle Togmar. Comme ça. Je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Une heure et demie pour écrire son pseudo. Et on voit un petit peu le campi. Alors, il y a le balancé. Il y a le balancé. Il y a le colaretis. Il y a lui. Le Bernalus. Le Nélon J-PES. Le Snorifus. Je vais prendre lui directement Rapide Plus. Parce que je pense qu'il va falloir courir. Allez, on y va. Les abargues. C'est le chaos. J'ai mon clavier en anglais. Pas en anglais. Oh là là, les touches. Toujours la même merde. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, il sautille. Ok. Bon. Oui. On est tout petit. On est tout petit. C'est bien pour ça. Là, ça ne va pas être histoire de faire des kills ou quoi. Je pense qu'on ne fait strictement aucun dégâts. Donc, ce n'est pas la peine. L'idée, c'est de tester un peu. Voir la bestiole. Voir un petit peu comment il se comporte. Comment il est. Par contre, c'est étonnant. Cette façon de se déplacer. En marche normale. Quand même bizarre. Ok. Bon, il faut courir. Il faut courir. Alors. Déjà, on va voir un petit peu la modélisation. La modélisation, franchement. Là, c'est vraiment top. Je le rappelle. C'est un mode de Divine Beast. Voilà. Pour redonner à César ce qui appartient à César. C'est eux qui produisent ces modes. Et il est très beau. Il est franchement très beau. J'aime beaucoup la modélisation. Par contre, la façon de se déplacer. Vraiment. Là, c'est très bizarre. J'appuie juste sur avancer. C'est très bizarre. Et quand je cours. Je cours. Ok. On va tester les crimes. Tenant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Sympa. Cri d'appel. Pas mal. Bien fait. J'aime bien. Oh, c'est mignon. Cri gentil. Ok. Oh, tout vénère. Tout vénère. Cri agressif. Sympa. Même avec les mouvements du dinosaure. Cri de peur. On ressent bien la peur. Voilà. Après, il y a des petites émottes, j'imagine. Ça, on s'en fout un peu à chaque fois. Oh, sympa, celle-là. Sympa. Ok, très bien. Alors, maintenant, je vais taper le spinot. Direct. Je suis sûr que je vais le tuer. Il ne peut pas me toucher. Ah, si. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Il s'est bien croupi. Il m'a fumé. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On peut voir qu'il fait des sauts relativement disproportionnés. Assez mal modélisés, les sauts. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Ils sont grands. Ils sont sympas. Mais ce n'est pas fou. Ensuite, on voit qu'il court quand même très, très vite. Après, il court vite. On a la sensation de vitesse. Peut-être parce qu'il est tout petit. Et peut-être qu'on ne court pas si vite que ça. Ça, c'est vraiment à vérifier. Il faudrait essayer de se faire courser par un truc beaucoup plus gros que nous. Qui est censé courir vite. Genre Nuta ou un truc de ce genre. Voir si on court vraiment vite. Là, oui, il a l'air de courir vite. Mais ce n'est pas sûr qu'il court vite. Vous voyez ce que je veux dire. Lui, on va aller le tuer, lui. Comment je l'enchaîne ? Bon, après, ce n'est vraiment pas un truc pour se battre. Alors, le Pachy. Non, vous voyez, le Pachy complète que moi. Évidemment, il y a les plus grandes pattes. Par contre, j'ai le stab illimité, j'ai l'impression. C'est vraiment... La stab ne baisse jamais. Tu as peur de moi ? Tu as peur de moi ? Viens là. Viens ici. Il met du saignement ? What ? J'ai l'impression qu'il met du saignement. On a vu le Pachy saigner. Après, comme je dis, ça, c'est un truc qu'il n'est pas fait pour se battre. C'est un truc vraiment pour jouer plutôt RP, charognard. Bon, là, l'idée, en tout cas, c'est de voir un petit peu les capacités, voir ce qu'il a. La façon dont il se couche, il est vraiment sympa aussi. Il est vraiment très bien modélisé. Vraiment, je suis assez fan. Gameplay dynamique et tout, comme j'aime bien, d'habitude. Oh, il est tout mignon ! C'est vraiment bien foutu. En termes de capacité, qu'est-ce qu'il a ? Un coup de tête. Bah, il a un coup de tête. Voilà, une petite morsure. Ok. Écaille. Alors ça, ça peut être pas mal. Améliore la vitesse de 10%, mais on tourne moins bien de 20% et ça baisse aussi l'armure. Ça, je suis pas fan des trucs où on a des malus. J'aime pas du tout. Pour ceux qui suivent toutes les vidéos, on voit que c'est les anciennes capacités. On choisit un bonus. Et en même temps, on a des malus qui sont vraiment pourris. Heureusement que ça va changer avec la mise à jour combat, parce que vraiment, j'aime pas du tout. Ensuite, Armature Hide. Ça, c'est pareil. En gros, on met plus de dégâts, mais on perd de la défense. Après, vous allez me dire, la défense avec le compi, c'est pas trop l'idée. On meurt très très vite, donc c'est pas la peine d'avoir de la défense. Mais par contre, tourner bien ici. Perdre 20% de vitesse de rotation, c'est terrible, c'est nul. Alors la queue, la queue, là, ça met un petit coup de queue. Et ça fait reculer les petites créatures. Et la voix, on a quoi ? Murmuration, ça améliore la régénération de vie du compi et de tout le groupe qu'il y a avec nous pendant 50 secondes. Le Sherping L, ça améliore l'attaque du compi et de tout le groupe dans lequel on est. Sur rien de 30 mètres pendant 35 secondes. Maintenant, on va tester un petit peu. Je vais essayer de me prendre un petit taquet, là, et voir la régénération de santé, comment ça fonctionne. Yo. Ah ouais, mais d'accord. Bon, le taquet était peut-être un peu excessivement puissant. Qu'est-ce qui peut me taper, là ? Tu peux me taper, toi ? Vas-y, mets-moi un petit coup de queue. Mets-moi un coup de queue. Ah ouais, d'accord. C'est quand même un peu compliqué, la capacité pour régénérer la vie, si... Ah si, on se voit une shot par tout le monde. Alors toi, vas-y, peut-être que tu vas pas de moi une shot. Vas-y. Oh ouais, d'accord. Ok. Je vois. Oh. Vas-y, mets-moi un coup de tête. Mets-moi un coup de tête. Voilà, très bien, merci. What ? Il a fait me tuer, hein. Alors, ça fait quoi si je fais ça ? Je fais le cri. Là, je me couche. Histoire de régénérer plus vite. Peut-être que je régénère que quand je suis hors combat, du coup, je sais pas. Ça, ça régénère que d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça régénère très vite. Ok. On peut carrément être full life, juste avec une seule utilisation de la capacité. Bon, là, je l'ai mal utilisé. Je l'ai utilisé pendant le combat, du coup... Mais, voilà. L'idée, c'est qu'on se fait one shot par quasiment tout. Donc, pour être full life, on peut le compliquer, hein. En fait, ça ne s'agit pas de regarder la rotation. Bon, on s'en fout de ce régène. On va voir un petit peu la rotation s'il est... Wouhou ! Est-ce qu'il tourne bien ? Ouais, il tourne quand même très très bien. Oh, ouais, lâche-moi, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as rien fait. Voilà. Voilà, viens, on le fume. Vas-y, vas-y. Oh, le noob. Vas-y, c'est bien le croco. Finis-le. Voilà, ça. Bah, la rotation. La rotation est incroyable. C'est une toupille, machin. Bref, le compi, il n'y a pas non plus 3000 trucs à faire. On en a fait le tour. On voit que c'est un petit dinosaure pour ajouter de la diversité. Pour ajouter du RP pour les serveurs qui sont RP. Il est très beau, très bien modélisé. Il a peu de capacité. Ce qui est quand même normal parce qu'il a peu de capacité d'action dans le jeu. C'est un tout petit truc. Voilà, c'est la découverte du compi. Dites-moi si pour vous, vraiment, ce que je vous ai montré en intro, ça ressemble à celui dont on ne doit pas dire le nom. C'est-à-dire Emmanuel Macron. Non, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada